Edem Kodjo, bonjour. Bonjour. Quel bilan faites-vous de ces trois jours passés en République démocratique du Congo ? C'est un bilan que je peux qualifier de positif, puisque j'ai pu rencontrer un nombre considérable de représentants de la société congolaise. Malheureusement, ma mission a quelque chose d'exploratoire. Et donc, je ne pouvais pas recevoir tout le monde. J'ai dû m'excuser auprès de tous ceux qui n'ont pas été reçus, en espérant que mon prochain voyage me donnera l'occasion de les voir et de les écouter aussi. Alors, vous avez d'abord rencontré le président Kabila. Est-ce qu'il vous a donné des précisions par rapport à la tenue effective du dialogue qu'il a convoqué ? Est-ce qu'on a une date aujourd'hui pour ce dialogue ? Ce que je peux dire, c'est que le président Kabila, lui, a fermement l'intention d'aller dans la voie du dialogue et de le faire le plus rapidement possible. J'avoue que quelques contraintes sont sur notre chemin. Il y a le prochain sommet des chefs d'État qui se tiennent à la fin de ce mois. Il y a pour moi-même l'obligation de rendre compte à Mme Zouma dans un premier temps et de voir avec elle comment on ajuste les choses pour mon prochain séjour. L'un des participants que l'on attend, c'est l'UDPS. Etienne Nisekedi, vous avez rencontré des membres de l'UDPS mercredi. Que vous ont-ils dit ? Sont-ils prêts aujourd'hui à accepter votre médiation et à participer au dialogue ? Ils sont tous d'accord sur ma médiation. Ils n'ont posé aucun problème. Ils comptaient sur moi pour que j'aille parler avec leur chef à Bruxelles. Ce que dit l'UDPS, c'est qu'avant de se prononcer en définitive sur leur participation au dialogue, ils attendent justement le résultat de votre rencontre avec Étienne Nisekedi. Ils ne m'ont pas dit ça. Ils m'ont dit qu'ils m'exhortaient à aller voir Étienne Nisekedi. Je dois même vous dire que j'avais l'idée de cela avant de m'en parler avec eux. La dynamique de l'opposition et le G7 n'ont pas souhaité vous rencontrer, ne souhaitent pas participer à ce dialogue. Quel message que vous souhaitez leur faire passer ? Mais je ne sais pas, il y a des partis qui sont dans leur mouvance, sans doute, qui sont quand même venus me voir. Le parti de M. Jean-Pierre Bemba, MLC, à mon avis, une position courageuse. Il consistait à dire, nous allons voir le médiateur, le facilitateur, et nous allons lui dire notre point de vue. Est-ce qu'on a besoin d'un dialogue encore dans ce pays ? Un dialogue qui s'organise au niveau de la CENI ? Un dialogue qui s'organise au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat ? A-t-on besoin de notre dialogue ? Je crois que le dialogue est nécessaire pour entendre ce genre de langage. Quelle que soit l'opinion des uns et des autres, il urge que l'on puisse essayer de se retrouver. S'il y a des pièges, je crois que nous sommes suffisamment intelligents tous pour le deviner et le réduire. Pour vous, est-ce que ce dialogue ne doit pas empêcher la tenue de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels ? Est-ce que pour vous, le respect des délais constitutionnels est un facteur important ? Mais bien sûr que c'est un facteur important. Ceci étant, il est clair que nous devons avoir une idée tout à fait nette de l'état d'avancement du processus électoral. Est-ce qu'il y a des blocages ? Est-ce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas résolus ? Des problèmes importants qui n'ont pas été encore cernés comme il faut ? Il faut mettre tous ces problèmes sur la table. C'est ça l'intérêt du dialogue. Donc c'est un impératif pour vous de les respecter ? Ou c'est ce qui est souhaitable ? C'est un impératif et c'est ce qui est souhaitable aussi. Donc plutôt que de rester avec un, moi je pense qu'il faut venir pour qu'ensemble on évalue le travail qui se fait au niveau de la CNI. J'ai écouté attentivement le président de la CNI. Je dois avouer que la personne exposée, j'étais un peu rassis en quelque sorte parce que je trouvais qu'il y avait énormément de choses à faire encore qu'on s'attèle tous ensemble à régler ces problèmes pendant qu'il est temps. Parce que tout temps perdu ne peut que faciliter la non-application des délais constitutionnels. L'opposition soupçonne le président Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de ces délais. Est-ce que votre sentiment, c'est qu'il envisage ce glissement comme possible ? Ou est-ce qu'il s'est engagé avec vous à partir comme la constitution le prévoit ? D'abord, je crois que les suspicions et les procès de détention n'ont jamais été des éléments valables lorsqu'on organise des choses comme des consultations de cette nature-ci. Je crois que les gens sont normalement intelligents et que chacun doit pouvoir défendre sa thèse comme il faut. Je ne peux pas bien me faire des confidences sur ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Ce que je sais, c'est que j'ai été mandaté pour faire en sorte que ce dialogue soit un succès. Edem Kodjo, merci. Je vous remercie.